Bonne nouvelle. Légère baisse de l'inflation en juin par rapport à mai. Alors que, je le rappelle, l'objectif de la Banque du Canada, c'est de 2 %, l'inflation qui a augmenté de 2,7 % d'une année à l'autre en juin. Fabien Major est planificateur financier, conseiller en gestion de patrimoine chez Asente Capital. Équipe Major, il est avec nous. Bonjour, M. Major. Bonjour. On dit que ce sont les prix de l'essence et des biens durables qui ont participé à aider au ralentissement de cette inflation au pays. L'essence, on le sent, c'est un peu moins cher. Bien durable, on veut dire quoi par là? Les biens durables, en fait, ce sont peut-être les meubles, ce sont aussi les appareils électroménagers, les biens qui vont durer quelques années et qui sont souvent très coûteux. Et de ce côté-là, il y a vraiment un apaisement. On voit que les prix ont reculé, mais même les véhicules d'occasion aussi, je remarque que c'est 4,5 % en diminution. C'est quand même une hausse importante, une baisse importante, je devrais dire. C'est la plus forte diminution annuelle enregistrée depuis février 2015. Alors, c'est pas rien, mais ça, évidemment, ça contribue aux bons chiffres qu'on voit. Mais l'épicerie, encore une fois, il y a des denrées qui sont plus chères d'une année à l'autre. Et c'est exceptionnel, notamment les fruits, les légumes en conserve. On parle de 9,5 % d'augmentation. C'est quand même pas mal. Mais l'épicerie, grosso modo, on a un répit parce que sur une année, c'est 2,1 % l'augmentation. Mais généralement, même le traitement des intérêts sur la facture totale, on voit que les consommateurs ont donc diminué les gros achats et surtout ont diminué leur tendance à vouloir emprunter. Et d'ailleurs, on soulignait que de juin 2021 à juin 2024, donc en trois ans, quand on parle de l'épicerie, du prix des aliments, ça a augmenté de plus de 21 %, presque 22 %. Donc, c'est quand même énorme. Les gens, quand on dit qu'on s'en rend compte, c'est pas à peu près quand on le regarde sur trois ans. C'est vrai, c'est vrai. Mais d'une année à l'autre, on voit que ça s'apaise et ça, ça met la table pour une autre baisse de taux d'intérêt, on l'espère, la semaine prochaine par la Banque du Canada parce que le mois dernier, on a eu un soubresaut, ça a remonté un petit peu, puis on voit que la tendance, elle se maintient, elle est vers la baisse. Et ça, tout le monde va en bénéficier s'il y a une prochaine baisse qui serait, je l'espère, de 0,25 encore une fois. Donc, on tomberait à 4,5 %. Ce serait ça, l'idée. Du côté des Américains, je sais que la Fed doit parler, je pense que c'est cet après-midi, pour donner des grandes lignes. On n'est pas à prendre une décision comme telle, mais est-ce qu'on pourrait aussi baisser le taux aux États-Unis? Oui, mais les panels d'experts américains mentionnent que ça ne sera pas avant septembre. On verra, mais il est clair qu'il y a vraiment un ralentissement économique du côté canadien et du côté américain. Ça, c'est moins sensible. On dirait que l'économie est toujours vigoureuse et c'est pour ça, donc, que la Réserve fédérale n'a pas encore bronché. Et quand on parle, bon, des experts américains, les experts canadiens, eux, par rapport à la probabilité que la semaine prochaine, le 24 juillet, ça baisse, ça ressemble à quoi? Oui, c'est très fort parce qu'il y a deux choses qui nous font dire que ça devrait baisser. C'est le taux de chômage chez les jeunes qui est supérieur à 15 %. Et la position neutre du taux, donc, directeur, devrait être de 3,5 %, ce qui fait qu'un panel d'experts canadiens comme ça est plutôt d'avis qu'il y aura trois autres baisses d'ici la fin de l'année 2024 à la Banque du Canada. Oh, ça, ça va encourager les gens qui nous écoutent. Un mot en terminant sur ce qu'on lit dans le devoir, les saisies de maisons qui ont augmenté. En même temps, on disait que les banques y allaient d'arrangements pour ne pas reprendre les clés, que ce n'était pas du tout l'idée. Est-ce que c'est donc dire que de plus en plus de propriétaires de maisons sont pris à la gorge et ça devrait aller en empirant, vu le taux de chômage notamment? En fait, il y a beaucoup d'hypothèques qui ont déjà été renouvelées. C'est peut-être 40 % des hypothèques qui ont à être renouvelées dans la prochaine année, les prochains 18-24 mois. Et de ce côté-là, je ne crois pas qu'il y aura un run-marée parce que les banques préfèrent toujours s'entendre avec les gens. Si on a un emploi, on a des revenus stables, on va pouvoir certainement renouveler son hypothèque et surtout que les taux, maintenant, les conditions s'apaisent. Je ne vois pas une situation qui va se dégrader, mais définitivement, ceux qui n'ont pas réussi à passer ou encore qui ont remis les clés, c'est vraiment dommage. Et c'est pour ça qu'il faut toujours avoir une marge de manœuvre lorsqu'on souscrit une hypothèque pour un nouvel achat ou un renouvellement. Il faut s'assurer justement d'un bon dossier de crédit et aussi des réserves financières. Oui. Avec le prix des maisons, les taux et tout ça, peut-être plus difficile d'avoir ce coussin, on le comprend, mais ça vient avec des conséquences possibles. Fabien Major, planificateur financier, merci beaucoup d'avoir été là. Merci. Bonne journée. Bye.